Musique Le 23 octobre dernier, le personnel des éditions de l'Avenir apprenait que l'actionnaire Nettis allait mettre en oeuvre un plan de restructuration. Un plan douloureux puisqu'il prévoit la suppression des postes d'un quart du personnel. Une nouvelle reçue comme une bombe par nos confrères de la presse écrite. Ce bain de sang social annoncé est-il évitable ou pas ? De manière générale, quel est l'avenir de la presse écrite chez nous ? Autant de questions que nous aborderons ce soir dans notre débat. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Point Bar. Ce soir, nous allons donc parler de l'actualité sociale namuroise qui malheureusement est occupée par un plan de restructuration au sein des éditions de l'Avenir. C'est-à-dire un quart du personnel en moins. Nous allons parler évidemment principalement des éditions de l'Avenir mais nous allons aussi parler plus largement de l'évolution des défis de la presse écrite chez nous en Belgique et de son avenir. Alors sachez avant que je vous présente les invités que nous avons sollicité, nous avons sollicité sur ce plateau la présence de Joss Donville qui est l'administrateur délégué des éditions de l'Avenir. Nous avions lancé l'invitation il y a une dizaine de jours par mail. Après plusieurs piqûres de rappel, nous avons réitéré notre demande vendredi. On nous a répondu ce matin que malheureusement il ne pourra pas être présent vu qu'il a un emploi du temps fort chargé dont acte. Lui aussi a un emploi du temps fort chargé mais il est pourtant sur le plateau. Philippe Leruth, merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste à l'avenir et représentant du personnel CNE au sein du conseil d'entreprise. Également avec nous Bernard Thaïs, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes un ancien journaliste de Sud Presse, vous travaillez à la Nouvelle Gazette et vous avez vécu un plan de restructuration suite auquel vous avez été licencié. De l'autre côté de la table, j'accueille Sophie Lejoli, bonsoir. Vous êtes secrétaire adjoint, général adjoint de l'AJP, l'association des journalistes professionnels qui propose une alternative à la restructuration des éditions de l'avenir. On aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Et puis dernier invité avec nous, Olivier Standard, professeur à l'école de journalisme à l'UCL Louvain, spécialiste des marchés du travail, du modèle d'affaires de la presse. Vous ne manquerez pas d'apporter votre analyse et aussi votre expérience sur l'ensemble du paysage de la presse écrite francophone et bien sûr de son évolution. On en parlera également ce soir. Alors Philippe Lerud, je me tourne d'abord vers vous. Il y a eu ce matin un conseil d'entreprise extraordinaire. Il y a eu aussi une assemblée générale. Est-ce qu'il y a des nouvelles fraîches ? Il n'y a pas grand chose de neuf. En fait, il y a eu un conseil d'entreprise extraordinaire très court qui se déroule dans le cadre de la phase d'information de la loi dite loi Renault. Et puis, en début d'après-midi, il y a eu aussi une courte négociation entre les délégations syndicales et professionnelles et la direction. Mais en fin de journée, devant l'Assemblée générale du personnel, les délégués ont expliqué qu'il n'y avait pas grand chose de neuf. Ils ont présenté des contre-propositions qui vont maintenant être examinées par la direction. Et le dialogue reprendra la semaine prochaine. Il y aura encore un conseil d'entreprise extraordinaire ce jeudi. – Sachant qu'il y a quand même une deadline importante, il faut aller assez vite, notamment s'il y a des personnes qui sont intéressées par un plan de prépension. – Non, c'est la direction qui veut aller assez vite pour prépensionner du personnel à l'âge de 56 ans. Si on dépasse la date du 31 décembre, l'opération ne sera possible que pour les personnes de plus de 59 ans, ce qui réduira évidemment le nombre de gens susceptibles de partir dans ce cadre-là. – Ok. Peut-être un petit tour de table, voilà Bernard Teizou qui est un ancien journaliste de Sud Presse. Comment vous avez appris cette annonce et quel effet ça vous a fait ? – Donc à mon époque, en tout cas au moment où ça s'est passé, on partait en prépension à 55 ans. Donc je me suis senti concerné après avoir posé les questions, mais effectivement j'étais dans le lot des prépensionnables. Alors évidemment, bon, il faut s'y faire, même si dans mon cas j'étais à mi-temps en créditant. Donc je veux dire, voilà, il y a quand même une moitié du temps qui allait devoir être meublé quelque part. – Alors ce qu'il y a, c'est que, bon, d'abord au niveau des termes, on parle de prépension. En fait, le terme officiel c'est régime de chômage avec complément d'entreprise, donc RCC. Donc en fait, mon statut actuel, c'est chômeur. Je suis chômeur. Et en fait, le complément d'entreprise, ça peut apparaître comme tout à fait séduisant, mais en fait, ce n'est pas du tout ce qu'on croit, parce qu'en fait, il y a une imposition qui est très forte et donc le complément d'entreprise se résume un petit peu à peau de chagrin. – Donc derrière le mode de prépension, il y a toujours une paupérisation derrière, forcément. – Tout à fait, oui, tout à fait. Moi j'estime en tout cas que mon revenu a diminué d'à peu près 50%, mon pouvoir d'achat. – Sophie Lejoli, au niveau de la JPR, vous condamnez évidemment ce plan de restructuration. Il y aurait 36 journalistes qui devront partir sur 174. C'est ça, plus ou moins ? – 36 équivalents en plein. – 36 équivalents en plein, c'est important de le dire. – Peut-être un peu plus, mais ça pourrait être moins aussi, parce que ça dépendra du résultat de la négociation. – De la négociation, bien sûr. Alors des journalistes en moins, c'est quelque part une démocratie affaiblie aussi. – Oui, parce que pour faire du bon journalisme, il y a besoin de moyens humains, de moyens financiers aussi, mais de moyens humains pour pouvoir prendre le temps d'aller à la recherche de l'information, pour la recouper, pour rencontrer les gens, etc., pour écrire aussi. écrire de manière soignée. Et donc, oui, moins de gens. Leur demander de faire avec un quart de personnel moins de l'information, qui sera meilleure, ça peut paraître séduisant mathématiquement, financièrement, mais en termes pratiques de journalisme, c'est quelque chose qui est impossible. – Si vous le permettez, justement, à ce propos-là, moi, je trouve que la direction a un discours particulièrement hypocrite, puisqu'elle nous dit, ce projet ne veut pas parler de plan d'économie, mais de plan de redéploiement. L'objectif fixé, c'est de passer de 500 000 lecteurs à 700 000 lecteurs. Et on leur explique que nous, si on réduit la rédaction de 25 %, il ne faudra pas espérer fournir plus d'informations, une information de meilleure qualité, susceptible de conquérir de nouveaux lecteurs. – Même chose aussi chez Sud Presse, à l'époque, on essaie de réduire un peu les effectifs, vous vous demandez de plus en plus, il y avait une pression qui augmentait sur les épaules des journalistes ? – Oui, tout à fait, oui. Oui, la pression était effectivement très importante. C'est une pression, je veux dire, voilà, une pression sociale, donc, de la part des chefs, qu'on se dit, visiblement, ils sont vraiment là pour faire pression, et vraiment pour pousser les journalistes à une forme de rentabilité qui est beaucoup plus mathématique que qualitative. – Olivier Stander, voilà, par rapport à ce plan de restructuration, quelle a été votre impression dès le début ? – C'est évidemment toujours une nouvelle interpellante et préoccupante dans le paysage de la presse, quand on a quelque chose qui arrive de manière aussi brutale. On l'a dit, ça remet en question le projet éditorial des éditions de l'avenir, c'est-à-dire, quelle est la plus-value que ce journal apporte à ses lecteurs ? Quelle place il trouve sur le marché de l'information en Belgique ? Et il est clair que la force d'une rédaction, c'est aussi quantitatif, c'est qualitatif, mais c'est aussi quantitatif. La presse quotidienne est un secteur compliqué qui demande des rythmes de travail assez exigeants. Ces rythmes de travail ont tendance à être devenus plus difficiles avec l'arrivée des rédactions web, les bouclages sont, pour ainsi dire, permanents. Donc c'est vrai que dans ce contexte-là, on est dans un business compliqué et un marché exigeant. quand on se sépare ou quand on annonce se séparer d'une partie de son effectif, ça repose la connexion cohérente des différentes parties, l'éditorial et le pôle économique. Donc ça pose toute une série de questions qui, à ce jour, peuvent effectivement laisser planer des doutes. – Alors, ironie du calendrier, c'est aujourd'hui Sophie Lejoli qui a lancé une campagne de sensibilisation contre les fake news de la part de plusieurs éditeurs du monde de la presse écrite. – Oui, tout à fait. Parce qu'effectivement, c'est un problème dans le monde actuel, cette problématique des fake news, de l'information, de la désinformation, de la mésinformation, qui est diffusée aussi en masse sur les réseaux sociaux, notamment partagée parfois par des gens de bonne volonté. Et pour lutter contre ces fake news, les journalistes sont aussi un maillon essentiel. Il y a plusieurs maillons différents, on peut parler de l'éducation aux médias aussi, mais dans laquelle les journalistes aussi sont partie prenante. D'aller rencontrer les gens, d'aller leur expliquer ce qu'ils font, d'aller rencontrer les élèves par exemple dans les classes et leur expliquer ce que c'est l'information, comment on crée un journal, quelles sont les contraintes aussi. Olivier en parlait, cette espèce d'accélération du temps journalistique qui fait qu'avant, on bouclait à 22h et c'était la même heure pour tout le monde. Et maintenant, dès qu'on rentre de reportage, ou parfois même dès qu'on est en reportage, il faut publier une première photo sur les réseaux sociaux, il faut alimenter un feed Twitter, il faut alimenter la page Facebook, il faut commencer à écrire quelque chose qui ira sur le site web. Et donc, oui, les journalistes doivent aussi participer à cette éducation du public, montrer aux gens comment ils travaillent, pour montrer que, oui, l'information, elle a un prix, elle est précieuse et que ça se fait dans des conditions qui doivent être normalement les meilleures possibles. Mais de nouveau, on en revient à la question des moyens qui sont consacrés, les moyens financiers. – Voilà, donc il faut aller de plus en plus vite, de moins en moins de moyens. Philippe Durut, on en parlait un peu avant l'émission, c'est aussi un peu une maladie aussi, cette rapidité de dire il faut mettre en continu sur les réseaux sociaux, il faut alimenter. Finalement, on constate que souvent, il y a des articles avec des coquilles vides, que ce soit tous médias confondus. – Maintenant, vous ne me ferez jamais dire que les nouveaux médias ou les nouvelles technologies sont adversaires des journalistes. Ça nous facilite beaucoup la vie, ça fait partie aussi du quotidien d'un tas de gens et nous sommes là pour nous adapter aussi à ce… – Et puis il y a des travaux, c'est ça que je voulais dire. – Tout à fait, et comme l'a dit Sophie Lejoli, je crois que le professionnalisme des journalistes doit être garant de la qualité de l'information et pour ma part, je suis convaincu, parce que vous savez, l'Internet, c'est le royaume de la gratuité, mais je suis persuadé qu'il y aura toujours un public qui acceptera de payer pour avoir une information de qualité sur le web, ce qui postule que les journalistes soient d'autant plus attentifs à la qualité de leur travail et que donc ils soient dans des conditions telles qu'ils puissent être attentifs à cette qualité. – Voilà, on aura l'occasion d'en parler dans la troisième partie de l'émission sur l'aspect albumant, le fait de payer ce service, cette information. Alors on va revenir sur les éditions d'Avenir. Deux visions s'opposent quant à l'état de santé des éditions de l'Avenir. On a pu le constater jeudi passé au Parlement de Wallonie, où se tenait une commission, on a pu entendre de nombreux acteurs de ce dossier. Je vous propose d'écouter l'analyse faite par Georges Donville, l'administrateur délégué des éditions de l'Avenir. Alors à défaut de l'avoir sur notre plateau, nous l'avons au moins en vidéo. C'était jeudi passé au Parlement wallon. – On voit la situation financière, elle est négative dans le sens, le trend est négatif et on faisait encore du profit en 2015. En 2016 et 2017, on a perdu de l'argent. Cette année ici, on prévoit une perte à peu près de 2 millions d'euros. Si les tendances et les tendances sont confirmées, on ne fait rien, on va encore perdre plus dans le futur. Ici, on voit aussi notre propre diffusion payante. Elle est aussi en décroissance et aussi ce que nos projections disent, que les trends ne vont pas changer si on n'intervient pas. On voit aussi que l'évolution au niveau du nombre d'ETP au niveau de notre société ne suit pas le trend du marché. On a augmenté les dernières 10 ans notre nombre d'ETP au sein de l'entreprise. Si on compare tout le monde égal à 100, démarre à 100 dans l'année 2007, on voit que nous, on a engagé sur les 10 ans de temps et que les autres collègues ont réduit fortement leur nombre d'ETP au sein de leur entreprise. – Voilà, Philippe Leruth, vous avez une autre analyse. Vous dites non, les éditions de l'avenir ne se portent pas mal, comme le prétend la direction. – Effectivement, je ne dirais pas que les éditions de l'avenir ne traversent pas une zone de turbulence. Mais d'abord, la situation n'est pas aussi catastrophique que ne le dit M. Donville. Jusqu'en 2015, effectivement, nous avons connu 5 ou 6 années de résultats positifs. Je note que Nettis, enfin Tecteo auparavant, est devenu propriétaire des éditions de l'avenir en 2014. Donc dès 2016, nous sommes en négatif, mais très légèrement de 300 000 euros. Et il faut savoir que cette année-là, notamment, les éditions de l'avenir ont investi dans un bâtiment qui leur a coûté 400 000 euros, qui étaient payés cash. Donc ce qui veut dire que cette année-là était encore positive. Mais c'est vrai que la situation se dégrade et qu'il faut donc voir comment on peut enrayer cette évolution négative. Cela dit, je dis que les fondements de l'entreprise sont sains. Le chiffre d'affaires reste globalement stable à 47 millions d'euros. Et les ventes et prestations entre 2012 et 2016 ont augmenté de 20%. Et en 2016, elles étaient pratiquement 54 millions d'euros. Ce qui est vrai, c'est qu'en 2017, elles sont retombées à 52 millions d'euros. Donc il y a des sujets d'inquiétude. Quant au tirage, oui, les éditions de l'avenir, comme tous les journaux francophones, perdent des lecteurs, mais paradoxalement moins que leurs concurrents. Et donc leur part de marché augmente. Et dernier élément, quand M. Donville dit, depuis 2007, nous avons augmenté l'emploi, tandis que les autres le diminuaient. Je dois lui rappeler, mais il ne le sait peut-être pas, qu'en 2007, les éditions de l'avenir ont connu un plan de restructuration. Donc on est parti de plus bas. Ce qui explique donc pourquoi la tendance n'est pas la même. Il me semble qu'une des questions aussi qui n'est pas spécialement évoquée dans l'extrait qu'on a vu, c'est que sur le bilan des années Nettis maintenant, il y a là aussi la question des investissements faits, des stratégies. Il faut rappeler peut-être qu'Nettis, c'est l'actionnaire principal, qui fait partie du public fin, qui possède les éditions de l'avenir. Exactement. Et qu'effectivement, à l'année de la reprise des éditions de l'avenir, on a un journal qui n'est pas du tout dans une position aussi inconfortable qu'il est pour le moment. Il faut quand même regarder aussi rétrospectivement et poser la question des investissements qui ont été faits. Les défis en 2014, au moment de la reprise, sont globalement les mêmes que ceux qu'il y a aujourd'hui. Et donc, avec le recul sur ces quatre années qui ont été faites, l'avenir n'est certainement pas resté un journal inactif, mais est-ce que les choses ont été faites pour consolider, notamment les rédactions digitales, consolider la conversion d'un lectorat qui va de plus en plus du papier vers le web et le monétiser ? Ce sont toutes des questions par rapport auxquelles, aujourd'hui, le bilan qu'on peut tirer de ces quatre années-là est relativement faible. Et c'est un énorme reproche que le personnel des éditions de l'avenir font à leur actionnaire, qui n'est pas principal, qui est unique, c'est-à-dire l'intercommunal. Au moment de la reprise, vous savez, en 2014, le leitmotiv de Tecteo, l'intercommunal s'appelait alors Tecteo, elle a changé, elle s'appelle Nettis aujourd'hui. On va dire Nettis, oui. C'était de nous dire, les contenus locaux de l'avenir nous intéressent et nous voulons les commercialiser. Et je vous avoue que moi, j'étais tout à fait heureux de cette évolution. Tout le monde ne l'était pas à l'intérieur de la rédaction, mais moi, je disais, c'est l'avenir, de nouvelles applications, de nouvelles formes de journalisme. Et puis, depuis 2014, en céphalogramme plat. Alors, quand M. Donville arrive en début d'année, il nous dit, je vais relancer tous ces projets-là, vous comprenez bien que le personnel se dit, attendons pour voir. Et même dans le plan de redressement qui nous est présenté, les évolutions, en tout cas rédactionnelles, sont très, très, très minimes et ne nous convainquent pas du tout qu'on est dans la bonne direction. C'est ce que vous dites du côté de la JP, il y a une sorte de stratégie de pourrissement de la part de l'actionnaire Nettis ? – Oui, on a vu, je crois, trois changements de direction depuis 2014, des directeurs différents, dont des internes, des gens qui connaissaient la boîte de l'intérieur, qui sont cassés les dents, en fait, qui ont proposé des investissements, des changements, des budgets qui se sont faits recaler ou qui ont été postposés. Donc, on voit que, d'une certaine manière, oui, on a laissé le bébé dans un coin, on l'a laissé un petit peu vivoté. Et puis, à un moment donné, on se rend compte qu'il est mal nourri. – Mais pour vous, c'est fessièrement qu'on dit stratégie de pourrissement, ça laisse croire qu'on le laisse sciemment sur le côté. Quel serait l'intérêt, par exemple, pour Nettis, de dire, moi, je laisse aller à volo les éditions de l'avenir ? – Ce qu'on a vu ces dernières années, c'est que la rédaction de l'avenir a été vraiment très en pointe sur l'affaire Publifin, par exemple, et sur les déboires de Nettis et de… – Représaille, clairement. – Est-ce que c'est ça ? Bon, moi, je ne suis pas dans la tête des patrons de Nettis, mais peut-être que c'est une forme de mesure de rétorsion, de se dire, voilà, on mate, d'une certaine manière, des gens qui ont une liberté de parole assez forte. – Voilà, c'est des propos assez graves. Vous pensez que, voilà, les éditions de l'avenir payent un peu son attitude par rapport au dossier Publifin ? Peut-être que Bernaté, ils voulaient réagir ? Donc là, c'est clairement une pression de l'actionnaire, vous dites. – Mais en fait, moi, ce que je trouve, c'est que je pense que les patrons des entreprises, dont on parle ici, ont tendance à considérer le journal comme un produit, comme un autre, comme un produit économique, alors que c'est vraiment un secteur où la qualité doit vraiment primer sur la rentabilité et l'aspect quantitatif. – Et moi, je veux rester prudent, évidemment, parce que, vous savez, il a été question d'une liste noire de journalistes à licenciés, je ne dirais pas qu'elle existe. Néanmoins, ce qu'on sait, c'est que l'actionnaire, dont on a eu l'impression qu'il avait acheté le journal et puis qu'il se disait, qu'est-ce que je vais bien pouvoir en faire ? Et au moment où les problèmes de, ah, dit de Publifin, le scandale Publifin a commencé, on sait que certains de leurs dirigeants attendaient du journal qui défendent leur point de vue. Or, la seule manière pour la rédaction de l'Avenir de conserver sa crédibilité, c'était de relater ce qui se disait notamment au Parlement wallon, en toute indépendance, et je dois dire que ça s'est passé sans la moindre pression interne, mais peut-être que ça a suscité une certaine rancœur. Ça, on ne peut pas l'exclure. – Un point important, c'est le management envisage à l'Avenir d'imprimer les journaux sur les rotatives du groupe Bruxelles. Alors, il y a un débat, là, on dit, derrière ça, il y a peut-être une menace par rapport au pluralisme du journalisme, mais pourquoi ? Quelqu'un peut expliquer pourquoi il y aurait-il une menace sur le pluralisme de la presse si les journaux de Vers l'Avenir se font imprimer du côté du groupe Bruxelles, qui est un concurrent ? – C'est vrai que, de manière générale, un tel rapprochement est loin d'être innocent ou anodin. On parle quand même d'un processus de production, impression, et puis après de distribution de dizaines de milliers de quotidiens. Donc, on est quand même dans un processus industriel qui reste lourd, même si on sait que l'avenir de la presse est peut-être davantage sur le digital que sur le journal papier. C'est vrai que ce déplacement et cette première forme ici de synergie est importante. On peut évidemment faire des scénarios sur ce que ça signifie à plus long terme et on peut se poser des questions. Le fait est que ça traduit sans doute, si rapprochement il devait y avoir, un mouvement qui a à l'œuvre dans à peu près tous les marchés en Europe occidentale, même à plus large échelle, qui est de concentrer les titres aux mains d'un nombre réduit de propriétaires. Et donc, du coup, se pose la question de l'indépendance de ces titres de leur ligne éditoriale. Est-ce qu'elle reste la même quand elle change d'actionnaire ? Donc, si ce genre de choses arrivent et ce phénomène est encore plus prononcé en Flanthe qu'en Wallonie, il y a effectivement une question qui se pose. Est-ce que ce titre garde le même ADN lorsqu'il change de main ? La réponse, on ne sait pas la donner à l'avance. Il y en a qui conservent tout à fait leur indépendance, mais il y en a pour qui la situation peut être plus compliquée. Moi, j'ai un scénario qui est le scénario du pire. Parce qu'en fait, cet accord technique pour l'impression du journal a été précédé d'un accord publicitaire. Et en l'occurrence, Rossell et l'Avenir se sont associés pour tout ce qui est récolte de publicité nationale. Donc, si on suit un raisonnement logique, quand on a un accord publicitaire, puis un accord technique, et je note au passage que le format choisi du journal contre l'avis des lecteurs, contre la préférence marquée des lecteurs, est le même que celui du journal Le Soir et des journaux du groupe Sud Presse, on se dit inévitablement que l'étape suivante sera un rapprochement rédactionné. – Pour moi, ça va au-delà ? Josdonville disait par exemple, écoutez, de toute façon, on est obligé dans la conjoncture actuelle de faire des synergies avec des concurrents. Pour vous, ça va au-delà de ça ? – Josdonville ne parle que de synergies techniques. C'est vrai qu'ils citent des exemples, et notamment aux Pays-Bas ou même en Flandre, de journaux qui impriment des concurrents. Mais ce ne sont que des synergies techniques. Ici, on a des synergies publicitaires et techniques. Donc, la suite peut s'envisager. Et vous savez, j'ai souvent évoqué la comparaison avec les régionaux français. Vous savez qu'en France, les journaux régionaux se partagent les départements. Dans tel département, vous avez tel journal. Dans tel autre, un autre quotidien. On sait que sur le plan publicitaire, notamment, on a réparti le gâteau entre les journaux du groupe L'Avenir, qui sont très forts en province de Namur et de Luxembourg, et en Hainaut occidentale, et les journaux du groupe Sud Presse partout ailleurs. Et moi, je ne serais pas surpris, même s'il y a de nombreux obstacles, qu'un jour, on a eu la même répartition sur le plan rédactionnel. Et puis, une fois que les territoires sont définis, on commence par bâtir des synergies. On se dit, dans le fond, en sport, on pourrait échanger les articles. Et petit à petit, on a le même journal qui se lit sous des titres différents. Je vous propose, je vois que Laurent, réalisateur, avait passé le tableau, de le remettre sur antenne. Donc, c'est un tableau, peut-être pour les spectateurs, vous voyez bien la situation, le paysage de la presse francophone en Belgique. Donc, il y a trois groupes importants. On voit le Nettis, donc, de Publifin, qui détient les titres des éditions de l'Avenir, qui représente 20% du marché. Il y a le groupe Rossel, ensuite, on vient d'en parler, qui détient Le Soir, Sud Presse, aussi l'Eco. Le groupe Rossel, c'est le groupe le plus important en termes de part de marché, 50%. Et puis, le groupe IPM, 30% de la part de marché avec la Libre, la DH et Paris Match Belgique. Voilà, ça, c'est pour le tableau. On voit trois gros acteurs principaux. On va parler dans quelques instants d'IPM, qui a fait une offre de rachat qui s'est proposée, qui a frappé à la porte des éditions de l'Avenir et qui a reçu une fin de non-recevoir de la part de Nettis. Vous en avez parlé en commission, c'était intéressant de dire, voilà, le passage sur les rotatives du groupe Rossel, c'est une autoroute vers une éventuelle intégration. Et vous avez imaginé un scénario du pire. Ce serait quoi le scénario du pire ? – C'est ce scénario que je viens de vous décrire. – C'est expliqué avec la fusion des rédactions ? – Des journaux qui se partagent le territoire. Et petit à petit, on arrive à se dire, mais dans le fond, pour suivre les matchs du standard de Liège, pourquoi avoir un journaliste de l'avenir, un journaliste de Sud Presse ? L'article du journaliste, par exemple, de Sud Presse qui est bien installé à Liège pourrait passer. Pourquoi avoir deux rédactions qui couvrent l'actualité politique wallonne ? Pourquoi avoir deux rédactions qui couvrent le secteur économique ? Et petit à petit, on retrouve des articles qui paraissent indifféremment dans un titre ou l'autre. J'ai connu un exemple en Flandre, vous savez, dans le secteur aéronautique, c'est un secteur que j'ai suivi pendant plusieurs années, je me retrouvais devant trois ou quatre confrères. Et puis petit à petit, j'ai vu le nombre de confrères se réduire et il n'en restait qu'un seul. Et je lui demandais un jour, tiens, tes articles, dans quels journaux paraissent-ils ? Il disait, moi, quand j'ai créé un papier, il paraît dans Etnisblatt et de Standard qui font partie d'un groupe dans Balang van Limburg et de la Gazette van Antwerpen. Ça veut dire, quatre journaux publiaient le même article. Je lui ai demandé s'il était payé quatre fois, je vous rassure, il ne l'était pas. Mais ça veut dire quand même que si ce journaliste prenait attitude, par exemple en faveur de Ryanair ou contre Brussels Airlines, toute une partie du lectorat flamand n'avait plus qu'un seul avis. Et moi, ce que j'appelle le scénario du pire, ce serait un scénario identique au niveau des régions. – Vous l'avez évoqué de la commission, on dit, voilà, le pire par exemple, ce serait qu'à terme, il n'y aurait plus qu'une seule rédaction au niveau politique entre, par exemple, Sud Presse et les institutions de l'avenir au cas d'une fusion. – Je rappelle, et ça sous contrôle de mon voisin, mais vous savez, j'ai connu l'époque où la Meuse et la Nouvelle Gazette qui faisaient partie du même groupe avaient des rédactions séparées. Et c'est par le sport que l'intégration a commencé. Et puis, petit à petit, le reste a suivi. Il ne reste plus alors que l'actualité strictement locale, mais au niveau micro-local presque, qui se différencie d'un titre à l'autre. – Quand l'actualité s'appauvrit comme ça, parce que c'est un même journaliste qui va alimenter plusieurs journaux avec le même article qui ne sera… À la base, on disait que ça allait être retravaillé pour aller, par exemple, dessus de presse au soir, mais c'est quand même relativement rare. – J'espère qu'on demande pour le journaliste de faire trois points de vue différents. – C'est le même article qui paraît dans plusieurs journaux, mais il ne gagne pas plus ou s'il est rétribué pour la deuxième parution, c'est vraiment un montant très minime. Donc ça veut dire aussi qu'il y a un appauvrissement, non seulement de l'information, mais des journalistes. Donc il y aura de moins en moins de parts de marché pour les journalistes, donc de moins en moins de journalistes sur le terrain. Et ceux qui resteront, vivront ou travailleront dans des conditions financières aussi qui sont de plus en plus difficiles. Et quand on est dans des conditions financières difficiles pendant des années, à un moment donné, on cherche aussi à en sortir. – On se pose question sur la qualité de l'information, évidemment, pour le statut des journalistes. Alors, on va passer au deuxième chapitre de cette émission. Existe-t-il des solutions pour éviter ce plan de restructuration ? Alors, le futur des éditions de l'Avenir dépend-il de nos élus ? En tout cas, c'est ce que pensent certains parlementaires. Voilà, on écoute à ce propos l'intervention jeudi passé, toujours en commission, du député écolo Stéphane Azé, lors d'une réunion conjointe des commissions médias, de la Fédération de l'Union de Bruxelles et Économie du Parlement au Wallon. – Après, chacun sera devant ses responsabilités. C'est que nous avons ici un outil qui appartient aux institutions démocratiques. Et d'une part, le gouvernement a sa tombe de levier. Et récemment, ce Parlement les a renforcés dans une mesure jamais atteinte. Et d'autre part, l'actionnariat est à 100% public. De chacun des deux côtés, nous avons donc les institutions démocratiques qui ont la main. On a eu des débats importants et chacun a certainement des convictions importantes sur les enjeux démocratiques de la discussion d'aujourd'hui. Les institutions démocratiques ont les leviers pour qu'un autre scénario soit écrit. – Voilà, une réaction, pour bien comprendre que la structure fêtière de Nettis, c'est Publifin, c'est l'intercommunal, donc 100% dans les mains du public. Et donc réaction par rapport à Stéphane Azé qui dit, écoutez, finalement c'est les élus qui ont la main dans ce dossier peut-être, Olivier Stendert, de ce point de vue-là. – Et à court terme, ça peut effectivement être un scénario à long terme. Je pense que les deniers publics et un investissement public dans la presse quotidienne ici, puisque c'est de ça qu'il s'agit, n'est probablement pas le scénario le plus réaliste et le plus crédible. Maintenant, c'est vrai que l'État, il ne l'a jamais fait ailleurs que dans l'audiovisuel, notamment dans le cas du service public et les télés. Il n'y a rien qui empêche techniquement, effectivement, d'avoir un scénario comme celui-là. Pour autant que ça conduise à autre chose qu'un statu quo qui est celui qu'on voit actuellement. Ce n'est pas quelque chose qui se fait fréquemment, de nouveau, si on regarde un petit peu de manière comparative, mais c'est un scénario qui est techniquement, effectivement, envisageable. – Yves Le Rue. – Tout à fait. Il faut rappeler que Pubifin et Netis, leurs actionnaires sont la province de Liège et les communes de la province de Liège. Donc, effectivement, 100% public. Il faut rappeler aussi que, dans la suite de ce qu'on a appelé le scandale Pubifin, le Parlement wallon a pris une série de décisions et que, notamment, toute décision stratégique d'une filiale privée au sein du groupe Netis, et l'avenir est clairement une filiale privée, peut être contrôlée, voire gelée, par le gouvernement wallon. Et clairement, c'est la demande du personnel à l'autorité wallonne disant, gelé ce plan social, gelé le transfert de l'impression au centre-aux-celles. Non, on est trop près de l'échéance, il faut avancer. Mais faites ce qu'on appellerait un portage, que la région wallonne reprenne le groupe L'Avenir pendant un an ou deux au maximum, parce que nous sommes convaincus qu'il existe des actionnaires qui se révéleraient une fois que l'entreprise serait, entre guillemets, sur le marché. Aussi longtemps qu'elle est propriété de Netis et que Netis dit, l'avenir n'est pas à vendre, personne ne va évidemment faire offre. – Mais le gouvernement wallon a la faculté de dire, voilà, on impose par exemple la sortie du groupe Netis de Publifin à des éditions d'avenir du groupe Netis. – Il a l'éluvier. – Il y a une motion d'ailleurs parlementaire qui a été adoptée en ce sens. – Tout à fait, et c'est un peu la conclusion, ce n'était pas la conclusion de la réunion de commission que vous avez évoquée, parce qu'il y aura une suite, mais plusieurs intervenants ont dit, nous devons interpeller le gouvernement en disant, prenez vos responsabilités. On sait que le ministre président, Willy Borsu notamment, qui ne s'était pas montré tellement partisan de la solution, a récemment reparlé de cette hypothèse de portage et c'est quand même un élément important. – Oui, donc comment expliquez-vous au fait que c'est une motion parlementaire qui a été adoptée en décembre 2017 par les quatre groupes, les quatre partis traditionnels en disant, il faut sortir les éditions de l'avenir du groupe Netis, comment ça se fait que ça ne se fait pas ? – Il faut constater que l'intercommunal a une capacité de résistance très forte et que manifestement, au niveau des autorités provinciales liégeoises, il y a une certaine résistance à appliquer des décisions qui sont prises au Parlement de Namur et ça, ça pose à mon avis un problème de crédibilité de la gouvernance. – Sophie Lejoli, c'est les Liégeois qui bloqueraient un peu ce dossier ? – Je ne suis pas non plus dans les intents des décisions de Netis et de Publifin, donc je ne peux pas non plus présumer de ce qu'il se dit là-bas. Maintenant, c'est vrai que quand on parlait de la responsabilité des élus et du gouvernement, effectivement, comme on le disait, c'est une structure fêtière 100% publique, donc il y a des moyens de pression, des leviers sans doute pour, à un moment donné, dire bon, nous, on pense que ce qui est important, c'est la démocratie, c'est le débat démocratique, c'est la pluralité et le pluralisme de la presse. Et donc on pense que, même si on n'a jamais vu ça dans le paysage médiatique francophone de la presse écrite, c'est le moment de sortir les éditions de l'avenir, de porter les éditions de l'avenir pendant un certain temps, le temps que ça s'apaise aussi et qu'on puisse trouver une solution qui ne soit pas précipitée, mais qui soit intéressante aussi pour les éditions de l'avenir et ses travailleurs. – Et justement, vous me tendez à perche, justement, au niveau de l'AJP, vous avez une solution, on appelle ça la SCOPE, la SCOPE, c'est une société à gestion participative et coopérative, c'est quoi ça ? – Une coopérative, voilà, c'est une société qui est détenue, la SCOPE, elle est détenue notamment par, et en majorité, par ses travailleurs, des travailleurs associés qui ont au minimum 51% du capital social et qui ont aussi une majorité du droit de vote. Donc un vrai mot à dire dans la ligne éditoriale, dans les choix stratégiques aussi qui sont posés pour l'entreprise, à côté de ça peuvent se greffer d'autres acteurs, les lecteurs par exemple, qui ont montré depuis le 23 octobre dernier leur attachement au journal, à leur gazette, puisque c'est parfois leur seule source d'information, ou c'est l'information locale. Les communes aussi, parce qu'on parle des communes liégeoises, mais il n'y a pas que les communes liégeoises qui sont couvertes par les journaux de l'avenir, et avoir moins de journalistes qui couvrent les conseils communaux aux quatre coins de la Wallonie. Ça peut aussi avoir un enjeu démocratique dans ces communes-là qui pourraient devenir des partenaires privilégiés de la coopérative. Alors on ne parlerait plus de SCOPE, mais de sociétés coopératives d'intérêts collectifs. Il pourrait aussi y avoir d'autres partenaires publics ou privés aussi. Donc voilà. Mais l'essentiel, c'est que les travailleurs sont au cœur de ce projet, au centre de ce projet, et le portent. Voilà. – Oui, ce que je trouve très intéressant de noter, c'est que cette idée a été soulevée par le délégué de la JP au cours du débat en commission du Parlement en Wallon. Et dès le lendemain, nous avons reçu des courriers électroniques de lecteurs. Et là, je tiens à remercier, moi, les lecteurs du journal, pour les nombreuses marques de soutien qu'ils nous apportent. Ils ne se contentent pas d'acheter, de lire le journal. Ils nous disent, on veut que vous vous battiez pour conserver votre autonomie. Mais certains nous ont déjà écrit en disant, vous connaissez le terme à la mode, le crowdfunding. Pourquoi est-ce que vous n'ouvrez pas une initiative ? Nous sommes prêts à contribuer. Je me dis que là, il y a sûrement une piste de réflexion à mener. Et là, à nouveau, ce serait une solution tout à fait originale dans la presse bêche. Aucun journal n'a connu cela. – Une réaction peut-être par cette formule-là, on parle du SCOPE ou du crowdfunding. Le SCOPE, vous me disiez, il ne faut pas être nécessairement amener beaucoup de fonds pour pouvoir participer à ça. – Non, et en général, le principe, c'est une personne, une voix. Donc, quelqu'un qui prendrait beaucoup de part n'aurait jamais qu'une voix à l'Assemblée générale aussi. Donc, ça permettrait, même s'il y a un gros apport de fonds, de mettre tout le monde au même niveau, tout en gardant une prépondérance pour le personnel. – Pour les travailleurs qui auraient 51%. – C'est ça, voilà, qui auraient au minimum 51% du capital social. Et donc, oui, effectivement, c'est une structure qu'on ne connaît pas forcément dans le secteur médiatique, même si Médor, qui est un magazine trimestriel belge, est une coopérative. Alors, je ne sais pas si exactement c'est une SCOPE, donc une société coopérative et participative, parce que, voilà, à la base, c'est un terme plutôt français, un concept plutôt français, la SCOPE, mais Médor fonctionne sur le principe de la coopérative aussi, avec des fondateurs qui ont apporté une partie des fonds, et aussi des lecteurs, coopérateurs, qui croient en ce projet rédactionnel de journalisme de qualité, et qui donc ont amené des fonds et votent à l'Assemblée générale, mais sans… – Avec le même poids. – Oui, avec les fondateurs qui gardent quand même aussi le même poids que l'ensemble des coopérateurs. – Pour les standards, une SCOPE, ça existe dans d'autres pays, ce modèle-là ? – Ça existe, c'est très dans l'air du temps, bien au-delà du monde des médias, c'est quelque chose qui… c'est un type d'entrepreneuriat, un type d'entreprise qui fonctionne pas mal ces dernières années. Ça a deux choses qui sont… deux dimensions qui sont intéressantes peut-être à soulever ici. Ça remet effectivement la question des valeurs au centre du projet, et toute personne qui participe et qui entre dans une coopérative doit d'une certaine manière souscrire aux valeurs. Bon, ici, ce serait le projet éditorial, par exemple, dans un journal, et sa ligne de conduite. L'autre chose, c'est que c'est très souvent attaché à un territoire, à une notion de territoire, et que les gens se mobilisent souvent pour un territoire. On parle d'ici d'un quotidien de presse locale, donc ça peut effectivement assez bien « matcher » à ce niveau-là, parce que ce sont deux vrais fermants des coopératives. Dans le cas de la presse, ça intervient souvent, c'est peut-être significatif aussi, mais quand on a des journaux en mauvaise posture, dont il faut assurer à un moment le sauvetage, comme le cas de Denis ce matin. Pas uniquement comme Sophie l'a rappelé, Médor n'a jamais… voilà, le journal a été créé sous cette forme-là, le magazine, mais souvent, c'est une formule, entre guillemets, de sauvetage. Et à côté de ça, il faut greffer la question économique, de nouveau, que Joss Donville évoquait bien. Il faut quand même se rappeler qu'on reste dans un marché, avec des concurrents, avec la question de l'argent qui doit rentrer dans les caisses. Et probablement que le nerf de la guerre, mais pour beaucoup des questions qui sont débattues ici, c'est comment est-ce qu'une coopérative va pouvoir, à moyen terme puis à long terme, s'adosser, s'équiper pour résoudre ce challenge-là. Et voilà, là, la question, de nouveau, est lourde d'enjeux, mais elle est cruciale, au-delà de la question des valeurs. – Alors, dans ce type de formule, il y a une autre démarche que celle qui est de faire de l'argent, du profit, du profit. Je pense que les éditions de l'avenir ont l'objectif d'avoir 8% de dividendes de rentabilité. Là, on dit, dans ce type de formule, justement, il y a un plafond pour éviter un peu cette dérive-là. – Ce n'est pas ça qui est au centre du projet, effectivement. – Oui, l'argent, en fait, il sert d'abord à alimenter les fonds propres pour avoir une base saine pour l'entreprise, et puis aussi pour pérenniser l'emploi. Et puis, la rémunération du capital, en fait, ce n'est pas le cœur du projet, c'est une sorte de bonus qui est plafonné à 6%. – Donc, 6%, on ne peut pas aller au-delà. – 6%, pour le moment, c'est ce que le Conseil national des coopératives a fixé. Donc, voilà, on est de nouveau dans un projet de valeur, mais pas de valeur financière, même si c'est intéressant et c'est important que ça reste une société, une entreprise qui doit quand même se gérer de manière saine et générer de l'argent. Donc, voilà, mais le but de cette société, ce n'est pas de rémunérer ses actionnaires, c'est d'abord de se pérenniser et de pérenniser l'emploi. – C'est une démarche éthique. – Je précise quand même que l'objectif de 8%, ce n'est pas l'objectif des éditions de l'avenir, c'est l'objectif fixé par l'actionnaire des éditions de l'avenir. Et quand il nous a dit qu'il espérait un rendement de 8%, ça nous paraît tout à fait extravagant dans un secteur économique qui a des difficultés à tenir, à nouer les deux bouts. Donc, on se dit qu'il y a sûrement quelque chose derrière la tête quand on brandit à un objectif pareil. – Voilà, donc ça c'était pour une solution qui tient la route à vos yeux. Une autre solution, là je repose aussi à Laurent, le réalisateur, de remettre le tableau pour qu'on voit bien la situation des trois concurrents sur le marché. Il y a eu, au fait, après l'annonce du plan de restructuration des éditions de l'avenir par le groupe Nettis, il y a eu un concurrent qui est venu frapper à la porte. Au fait, c'est le groupe IPM, IPM qui possède les titres de la Libre Belgique et de l'ADH. Et on écoute d'ailleurs François Leaudet, CIO du groupe IPM, au micro Bénois de Rue. Il a fait une proposition pour racheter, en tout cas c'était le souhait émis de la part de ce leader du groupe de presse, pour racheter les éditions de l'avenir. On l'écoute. – Grosselle représente aujourd'hui 50% du marché de la presse francophone. Nous représentons 30% et l'avenir représente 20%. Et donc notre thèse est de dire, s'il faut consolider, c'est plus logique quand même que ce soit celui qui a 20% qui se met avec celui qui a 30% pour en faire 50. Et comme ça, on a un équilibre concurrentiel entre les deux. À l'inverse, ça créerait une situation qui, en termes concurrentiels, serait très problématique. Et d'ailleurs, je ne suis pas sûr qu'elle serait acceptée par les autorités de la concurrence. Et en termes de pluralisme, ça c'est aussi un enjeu extrêmement important. Donc vous voyez, c'est à la fois des enjeux de pluralisme, des enjeux de logique économique et des enjeux concurrentiels. Donc c'est beaucoup d'éléments. Et les enjeux d'emploi aussi, évidemment. – Les enjeux d'emploi, justement, parlons-en, parce que vous êtes prêts vous aussi à geler ce plan qui est en cours, ce plan de restructuration qui est très violent. – Mais on l'a clairement dit, on est prêts, s'il y a une ouverture du côté de Nettis, à racheter l'avenir et à développer une coopération entre l'avenir et IPM. Et grâce à toutes les synergies que nous avons, nous n'avons pas besoin de faire un plan Renault qui est extrêmement violent. Et on pense que si on programme bien les choses, en travaillant dans la durée, eh bien on arrivera à ajuster progressivement l'emploi et surtout à développer du nouveau business, c'est ça qui est important. – Voilà, Philippe Lerud, la proposition ici du groupe IPM de racheter les éditions de l'avenir. Et pour vous, c'est une bonne chose ou vous vous dites à ce moment-là, ouh là là, c'est le look où il veut rentrer dans la bergerie ? – Non, sous l'angle philosophique, on ne peut que donner raison à M. Laudet. Un rapprochement, ce sera un rapprochement entre des journaux complémentaires et qui laisserait place à deux groupes de presse de force équivalente. Maintenant, nous connaissons aussi la pratique de M. Laudet à l'intérieur de son groupe et notamment les échanges rédactionnels pratiqués entre la dernière heure et la libre. Et ce n'est sûrement pas un modèle que nous voudrions transposer au groupe L'Avenir. C'est bien pourquoi il ne faut pas agir dans la précipitation. – Voilà, une réponse qui a le mérite d'être claire. On va passer au dernier chapitre de cette émission. Quelle évolution pour la presse écrite ? On va en parler de manière plus globale avec vous, Olivier Standart. Vous êtes bien sûr invité à réagir au propos de M. Standart. Alors, quel est l'avenir pour la presse écrite dans un contexte… On va vers un contexte de plus en plus digital. Ça, c'est l'avenir majeur. L'enjeu majeur, pardon. – C'est certainement… Mais dans une perspective large, l'enjeu majeur, en fait, le business model des médias imprimé avec le modèle publicitaire et la vente des journaux a tout à fait fonctionné, et même bien fonctionné dans… Mais on va dire jusqu'au XXe siècle, en fait, à partir de l'éclatement de la bulle Internet et du début des années 2000, c'est devenu beaucoup plus compliqué. Donc, on vient d'un business model qui a très bien fonctionné, qui a fait les beaux jours de la presse quotidienne, qui est un marché vraiment important. Et puis, petit à petit, on a commencé à se rendre compte que les usages changent. Les gens ne lisent plus, ne consomment plus l'info de la même manière. Et puis, il y a le problème qui s'est posé un petit peu plus tard de la gratuité d'Internet. On a dû, à un moment, se rendre compte qu'avoir de l'audience sur des sites Web, du trafic, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Il faut que cette audience, à un moment, se fidélise et se convertisse en abonnés, tout simplement. Et alors, un autre problème qui rend cette transition quand même très compliquée, c'est le fait que la publicité a toujours joué un rôle très important dans les revenus de la presse quotidienne. Mais cette publicité sur Internet, elle rémunère beaucoup moins les titres parce que l'argent part chez Facebook, chez Google, chez d'autres acteurs. Donc, c'est des pertes assez importantes pour les éditeurs de presse. Ça vous dresse le paysage d'une transition. C'est souvent ça dont on parle, d'une transition vers le numérique qui est très compliquée, auquel il a fallu quand même greffer durant les années à partir de 2008, 2009 et au début des années 2010, la crise financière puis économique. Donc, on est dans un secteur où, déjà, je me rappelle, il y a une dizaine d'années, des patrons de presse quotidienne se demandaient combien serons-nous dans dix ans. On est dix ans plus tard, plus ou moins aujourd'hui. Et voilà. Alors, est-ce que ça veut dire que ce secteur n'a pas d'avenir ? Loin s'en faut, et je pense que la vie sera partagée ici. L'information en tant que telle a toujours de la valeur sociétale, économique, culturelle même. Toute la question est de trouver le modèle dans la presse quotidienne pour parvenir à continuer ses activités. Et aussi, c'est la dernière chose que je dirais, à investir. Parce qu'en fait, derrière cette transition numérique, il y a la question des investissements dans des nouveaux logiciels, dans de la formation, dans des nouveaux métiers. Tout ça coûte beaucoup d'argent si on veut le faire avec un projet éditorial costaud. Alors, ça coûte beaucoup d'argent, mais donc il y a une perte de rendement publicitaire, d'arrivée publicitaire pour les éditeurs de presse. Et de lecture aussi. La solution passée par le digital, c'est quoi ? D'office, un service payant, des abonnés ? Alors, il y a toute une gamme de solutions qui ont été testées, qui sont testées depuis quelques années. Effectivement, on a différents types de monétisation. Alors, on a droit à quelques articles gratuits. Pouillon doit basculer. Il y a certains journaux qui permettent de payer à l'article même avec un mini portefeuille. Il y a le mur complet. Dès qu'on monte sur un site, il faut payer si vous voulez lire. Il y a toute une gamme, tout l'art, tout le jeu et de trouver le bon modèle par rapport à son journal, son lectorat, sa stratégie de contenu, sa stratégie de communauté aussi. Voilà. Pour que les gens acceptent de payer, il faut aussi que l'information, elle soit de qualité. Parce que pendant très longtemps, les sites internet ont proposé des pêches à peine bâtonnées, c'est-à-dire à peine remaniées, ou bien des informations qui avaient été repêchées ailleurs sur le net et qui étaient proposées gratuitement. Alors maintenant, pour que cette information qui a longtemps été mise à disposition gratuitement, le lecteur accepte de la payer. Il faut qu'il y ait un upgrade de qualité et que l'information qui soit proposée... Moi, c'est ça, c'est quelque chose qui me fend le cœur aussi par rapport à l'avenir, c'est que l'avenir a une rédaction web qui est super dynamique, qui teste des choses, qui a par exemple fait un news game, donc un jeu sur internet, sur les élections, pour faire comprendre quels sont les enjeux, quelles sont les responsabilités des bourgmestres. C'est quelque chose qui a dû prendre du temps à créer, qui a suscité un engouement, un engagement de la part des lecteurs. Donc on voit qu'il y a des choses qui sont testées au niveau de la rédaction web de l'avenir. Il y a d'autres rédactions web qui sont aussi très, très performantes dans les médias de Belgique francophone. Et les journalistes, d'une certaine manière, ne sont pas payés en retour de la part de leurs actionnaires et de leur direction, qui disent « Oui, il faudra faire plus, il faudra faire mieux avec moins de gens ». Alors qu'il y a déjà des choses qui se font, mais que les investissements derrière qui seraient nécessaires pour pouvoir vraiment aller encore un cran plus loin ne sont pas, n'ont pas encore été consentis par les actionnaires. – Le risque vous dit, voilà, si on passe aux digitalisations, il faut passer aussi perte de revenus, il faut aussi au niveau publicitaire, il faut de la qualité. Et là, vous dites qu'il y a une contradiction dans la stratégie des issues d'avenir. – Absolument, mais je rejoins tout à fait les réflexions qui ont été émises. Et la difficulté, c'est que la presse écrite quotidienne est dans un modèle en évolution. Parce que jusqu'à preuve du contraire, c'est toujours le quotidien, pour l'instant, qui fait vivre l'entreprise. Je signale notamment qu'il y a quelques années, on annonçait la disparition du livre parce qu'on allait lire des livres sur tablette. La production, la vente de livres a à nouveau augmenté. Donc moi, je pense que personne ne peut prédire avec certitude ce qui va se passer. Mais des scénarios comme ceux qui ont été évoqués sont certainement pertinents. Moi, je suis de ceux qui ont souvent dit à l'intérieur du journal, mais pourquoi ne propose-t-on pas une série de ventes d'articles à la pièce ? Si j'habite la région de Verviers et que je souhaite savoir tout ce qui se passe à Salesine, je ne souhaite pas nécessairement prendre un abonnement complet. – Sans la carte. – Tout cela n'existe pas encore. Mais la clé, c'est effectivement d'obtenir, et comme l'a dit Sophie, c'est de proposer une information de qualité, et la qualité à un prix. Ce qui est gratuit ne peut pas convenir, pour convaincre en tout cas l'internaute d'adhérer à un projet. – En fait, on peut même résumer, comme on dit, produire un contenu de qualité à un prix, et en retour, il vous gratifie. Le pari à faire, on peut quand même postuler qu'il doit tourner autour de cette équation. C'est le prix qu'on est prêt à mettre pour avoir une information que les autres n'ont pas, une information qui a une valeur ajoutée pour votre communauté de lecteurs, et espérer et attendre en retour que cette information vous revienne d'une manière ou d'une autre, notamment du point de vue de la rétribution. Parce que ça, c'est tout à fait légitime, évidemment, de poursuivre ce but-là. C'est ça qui vous permet après d'engager, de recruter, d'investir. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait comme effort ? Il faut quand même regarder sur ce marché le nombre d'économies d'échelle qui sont faites, de restrictions, de la manière dont on rogne un petit peu. On peut le faire peut-être jusqu'à une certaine façon. Et puis, il y a un moment où on doit se demander qu'est-ce qu'on a perdu en rognant ? Est-ce qu'on ne perd pas, finalement, une force de frappe ? Je rappelle aussi qu'on est quand même dans un marché du travail où il y a beaucoup de mouvements, beaucoup d'allées et venues, beaucoup de sorties. Ce n'est pas évident d'avoir des bons journalistes et de les maintenir au sein d'une rédaction. C'est aussi un enjeu. Très brièvement, est-ce qu'il y a des journaux, je pense qu'il y a un cas au Canada, qui ont décidé de faire le pas entièrement digital ? Est-ce que ça fonctionne ? Alors, il y en a un peu plus qu'un. Il n'y en a pas encore beaucoup. Alors, est-ce que ça fonctionne ? La grosse difficulté est, à partir du moment où vous aviez un vivier de lecteurs qui achetaient votre journal en librairie ou en abonnement, et le jour où ce journal disparaît, même si vous l'annoncez longtemps à l'avance, qui vous dit que tous ces lecteurs du papier vont aller naturellement et spontanément. C'est la phase de transition qui est dangereuse. C'est la phase de transition. Et on peut, par exemple, prendre un journal qui s'appelle l'Independent en Grande-Bretagne, qui est passé au tout numérique, et on regarde dans les courbes du journal le temps passé, donc vraiment la tension, le temps passé, boum, a chuté drastiquement. Ce qui ne veut pas dire que le journal ne garde pas une forme de rentabilité, mais en tout cas, il a perdu énormément de monde dans la conversion vers le numérique, et ça va lui reprendre du temps pour reconquérir un autre type de lectorat. – Bernard Thé, vous voulez réagir ? – Je voulais réagir dans le sens où, à mon avis, donc, effectivement, on évolue de plus en plus vers le digital, mais il y a quand même une concurrence qui est très forte. Il y a une concurrence de certains sites qui se prétendent des sites d'information, donc qui ont l'air de présenter une forme de journalisme qui, pour moi, n'en est pas vraiment un. Et, bon, par exemple, moi, quand j'anime mon ordinateur, quand je vais sur mon navigateur, donc j'ai un ensemble d'articles qui apparaissent là-bas, et je me dis, bon, il y a un problème, parce que, visiblement, ce n'est pas de l'information de qualité. Il y a tout plein de fautes d'orthographe. – On s'en est bourré. – Du débat dont on parlait tantôt, c'est la qualité d'enfant. – Mais alors, il y a aussi quelque chose, je pense que c'est un défi aussi pour les journalistes, c'est de reconquérir une certaine crédibilité. Parce que la crédibilité, quand je lis certains commentaires sur Facebook, sur Facebook, on voit aussi des informations, même si ce sont ce qu'on appelle des fake news, mais ce sont quand même des informations. J'ai l'impression qu'il y a des tas de gens qui ne la décodent pas comme une information tronquée ou une information fausse, mais qui, par contre, critiquent vraiment les médias habituels. – C'est tout le problème, on parlait d'éducation au début des missions, ça c'est vraiment un large débat qui vaudrait au moins 52 minutes. – Quand le groupe des Quotidien lance une campagne, comme Sophie l'a rappelé, sur la lutte contre la désinformation, on est complètement au cœur d'un vrai enjeu actuel. Il y a eu un groupe au niveau européen, la Commission européenne, qui s'est penché sur cette question, avec pléthore d'experts, on est vraiment au cœur d'un enjeu crucial. Et voilà, il y a de vous la mise en tension entre cette question-là et finalement la force de frappe des rédactions, ce qu'elles doivent ajouter, et leur contribution. – La Fédération de l'Élysée Bruxelles, je pense, a mis des moyens pour lutter justement contre les fake news. – Oui, il y a des initiatives qui existent en matière d'éducation en médias, notamment une réflexion sur comment parler des fake news. Nous, à la JP, on a aussi une opération qui s'appelle « Journaliste en classe » où on met en contact des journalistes avec des classes, ça dit bien ce que ça veut dire, avec des élèves pour parler du journalisme et de ce dont les élèves ont envie de parler. Donc ça peut aussi être les fake news, ça peut aussi être comment est-ce qu'on choisit l'information, c'est quoi la crédibilité du journaliste, etc. Donc là-dessus, il y a quelque chose d'essentiel à faire. Moi, ce que j'ai juste envie de dire, c'est qu'on voit, il y a eu une étude qui a été faite dans plusieurs pays européens qui a montré que les jeunes de 18 à 29 ans, je pense, s'informent beaucoup moins sur la version papier des journaux, mais ils continuent à s'informer sur les médias traditionnels, c'est-à-dire, ça n'a pas été mené en Belgique, mais en France, ils allaient sur Le Monde, Libération, Le Figaro, etc. Donc il y a une migration quand même qui s'effectue et les médias traditionnels gardent une certaine crédibilité encore plus forte, d'une certaine manière, chez les jeunes que chez les plus âgés. Et donc, on est peut-être dans cette transition et d'ici quelques années, on aura un nouveau lectorat. – Voilà, ce sera intéressant, en tout cas, j'avais participé une fois à un journaliste en classe, j'ai demandé aux élèves, tiens, c'est quoi votre référence en termes d'informations, il m'a dit Facebook. Donc c'était assez interpellant. Merci en tout cas d'être venu sur ce plateau, je vous ai dit que ça passait vite. Merci en tout cas, passez une excellente soirée et à bientôt, au revoir. – Sous-titrage ST' 501